Est-ce que tu veux que tout soit parfait ? Tu aimes la perfection, exigeant avec toi-même et du coup exigeant avec les autres. Tu ne supportes pas l'échec, tu ne supportes pas d'échouer. D'ailleurs, tu vois l'échec comme une faiblesse. Il faut que tout soit parfait. Tu pourrais me dire, oui mais Max, on est dans une société où on nous demande d'être parfait. On nous pousse à atteindre des objectifs qu'on ne pourra jamais atteindre. On nous pousse à être le plus beau, la plus belle, le plus riche, le meilleur. Mais certaines personnes peuvent devenir dépressives voire suicidaires parce qu'elles veulent absolument atteindre cette perfection. Tes parents t'ont peut-être poussé à être fort, à travailler dur, à chercher toujours à être le meilleur. Ou alors, tu voulais prouver quelque chose. Est-ce que tu ne te sens pas épuisé ? Mais inconsciemment, tu veux prouver aux autres que tu peux le faire. Tu veux prouver aussi à toi-même. Mais imagine que le monde soit parfait, mais on s'ennuierait. La question que j'aimerais te poser, qui te dit de faire tout ça ? Pourquoi cette pression inutile ? J'aime cette citation qui dit, viser l'excellence, c'est motivant. Rechercher la perfection, c'est démoralisant. Est-ce que tu as tendance à remettre au lendemain ? Car tu as peur d'échouer. Tu te sens comme une victime. Car les gens ne te comprennent pas, mais ne cherchent pas à combler ton vide en essayant d'avoir la validation des autres. L'échec est bon. Les épreuves sont bonnes. Elles sont là pour nous faire grandir. Elles sont là pour te faire grandir. Tu sais, j'ai compris la puissance du brisement. Ça fait mal, mais cela te fait grandir et cela te fait avancer. C'est un bon enseignement. Tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne pourras jamais faire les choses parfaitement. Il faut qu'il y ait des imperfections. Cela fait partie du processus. L'échec fait partie du programme du succès. Sans échec, tu ne peux pas réussir ta vie. Tu dois échouer, tu dois tomber, mais tu te relèveras fort. J'ai mis du temps avant de comprendre cela. J'ai mis du temps avant de comprendre. Je ne voulais pas accepter ma situation. J'ai dû lâcher prise. J'ai dû accepter. J'ai compris que j'étais faible. J'ai accepté cette faiblesse. C'est alors que je suis venu fort. Je voyais très bien que je ne pouvais rien faire. Le jour où tu comprendras que tu ne peux rien contrôler, que tu dois accepter ta situation, ta vie changera. Accepte ces imperfections. Je te donne 7 conseils. 1. Sois équilibré dans ta vie. 2. Autorise-toi à faire les choses de manière imparfaite. 3. Ne te focalise pas sur les détails sans importance. 4. Apprends à te respecter et à t'aimer. 5. Célèbre tes victoires. 6. Accepte d'échouer. 7. Sois prêt à dire non. Tu as beaucoup souffert, mais maintenant c'est fini. Tu as été assez longtemps cette victime. Maintenant, c'est fini. Tu as subi assez de moqueries. Maintenant, c'est fini. Si tu veux, envoie-moi un audio WhatsApp sur ce numéro 00352 621 43 42 92. Je te répondrai avec plaisir. Merci d'exister et surtout, merci de vivre. Yes ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !